Bonjour à tous ! Bonsoir, peut-être, je ne sais pas. Bienvenue dans l'épisode 77, où se trouve une gemme de force, que j'avais complètement oubliée dans les montagnes. Malgré mon exploration, soi-disant systématique, j'avais laissé ce petit bout là. J'étais pas revenu là, j'étais monté tout en haut, là-haut, dans le passé. Mais, j'avais pas pensé à me téléporter ici. Donc, une gemme. Alors, depuis le dernier épisode, j'ai joué un petit peu tout seul, parce que c'était très rébarbatif. Je suis allé reparler à tous les personnages du jeu, à mon avis sans exception. Sauf ceux que vraiment j'avais fait très 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 récemment dans les épisodes juste avant. Et je n'ai toujours pas pu trouver qui veut la gemme bleue, qui veut la poudre d'or. Par contre, j'ai trouvé un truc totalement par hasard. Je suis même allé dans le château, et j'ai parlé à tous les gardes, qui apparemment ne servent à rien. Et certains gardes me disent des trucs rigolos, bien sûr, mais il n'y en a aucun qui est intéressé par la gemme ou la poudre d'or. Et puis, il y a juste lui quand même. Je ne sais plus si je l'avais déjà parlé récemment. Ok, voilà, c'est fait. Encore une fois, désolé si ça fait 4 ou 5 fois que je reparle aux mêmes gens, avec les mêmes objets. Mais je galère. Donc je disais totalement par hasard. Parce que j'avais envie de réexplorer les parties secrètes du château, du présent et du futur. Je suis tombé sur ça. Alors, que le chemin de la Triforce te soit ouvert, voit apparaître le temple de la Triforce. Donc voilà. Grâce aux 7 cristaux. Le temple... Le temple de la Triforce ? En tout cas, voilà, le temple de la Triforce apparaît. On m'a dit que ça serait le temple des déesses. Alors, je vais bien voir ce que c'est. Ça a l'air d'être le même château, simplement, dans le passé. Alors, si c'est un vrai temple, ça pourrait expliquer pourquoi il est si vaste dans le présent et dans le futur, avec beaucoup de salles où il ne se passe pas grand-chose. Temple... Ah, voilà. Temple des déesses. Donc, dès que j'ai vu qu'il apparaissait, j'ai arrêté, bien sûr, la vidéo. Donc ça, ce n'est pas des méchants. C'est juste des statues. Bon. Alors, je vais visiter en commençant par la gauche, comme j'ai l'habitude. Donc là, il y a quoi, là, d'habitude ? Je ne sais plus. Dans cette salle. Bon. Pas grand-chose ici. Porte fermée. Ce n'est peut-être pas un vrai donjon, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis pour l'instant. Par contre, j'aime de force. Ça, il faut que j'y pense. Je vérifie derrière tous les petits piliers. Ha ha ! Je m'en doutais. Ah ben, ça y est, j'ai eu la seule et unique. Je viens d'activer probablement tous les ennemis du château. Il me fait perdre trois cœurs d'un coup, je n'ai pas rêvé. Oh, c'est pas vrai. Je vais utiliser mon super arc super puissant. Oh la vache, oui, trois cœurs. Ok, le super arc super puissant, il y a besoin quand même de quatre flèches. Je vais quand même faire ça, parce qu'ils ont une très longue lance, donc ils sont difficiles à battre avec l'épée. Et comme dans l'épisode juste avant, j'ai eu le... J'ai maintenant... Pardon. Grâce à l'épisode juste avant, depuis l'épisode précédent, j'ai eu mes flèches qui se régénèrent. Et bien, c'est cool. On nous a en profité, je disais que ça ne servait à rien, mais la principale raison pour laquelle ça ne servait à rien, c'est parce que je n'utilise pas souvent l'arc. Ah, j'ai entendu une porte qui s'est ouverte. C'est celle-ci. Salut mon pote. Je te tuerai plus tard. Si ça ne t'embête pas... Et donc, je suis fatigué. Mais comme je suis accro à ce jeu, je continue. Pour l'instant, ce château, c'est un peu... pareil. Depuis que j'ai appelé sur l'interrupteur. ça me coûte cher en flèche, ma stratégie, quand même. Même si elle se régénère, je ne vais pas tenir très longtemps. Peut-être que je ne suis quand même pas si mauvais encore à corps. Je ne sais pas, je peux l'essayer au moins. un corps, une petite clé, un bouton, une porte, you ! Aïe ! En plus, je perds trois cœurs à chaque fois, et pour l'instant, je n'en ai jamais obtenu un seul. Alors, on va voir par là. Ouh là là, ils sont méchants, ceci. Gardons nos distances, quand même. Rah ! Le plan ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? Deux étages. Avec la deuxième entrée, là-haut. D'accord. Tout ceci a l'air très très bien. Et, en fait... Ouais, ok. Alors... Ah non ! C'est pas grave, je suis au même endroit. Là, je me crois revenu dans le... Le temple de la force. Au début du jeu. Troisième temple. Vous avez des trop grandes lances, comme ça. Et que moi, j'avais une très 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 mauvaise défense. Et en plus, une toute petite épée. Et je me suis... Je me faisais tuer tout le temps. Ah. En plus, c'est des épisodes que j'ai mis en ligne... Non, je ne les ai même pas encore tous mis en ligne. Je ne les ai pas encore tous publiés. Mais ils sont prêts. Ce sera pour les prochains jours. Ouais. On va voir par là. Je ne les tue même plus. Mais si je n'avais pas appuyé sur le bouton, j'aurais même pas eu... Ah si, j'aurais été obligé de les tuer. L'appuyer quand même pour pouvoir les réveiller. Sinon, pas moyen d'obtenir ce genre de coffre. Ok. Alors, on va déjà aller voir en bas. Enfin, au sud. Parce que techniquement parlant... Oups. Nous sommes déjà en bas. Ok. Quand je me mets en dessous de lui, comme ça, ça lance est moins longue, j'ai l'impression. Oh, oh, tigreur. Oh là là, ça ne va pas être facile. Je prends une potion rouge tout de suite. Qu'est-ce qu'elle a fonctionné ? La baguette de feu, là, semble fonctionner, mais ce n'est pas forcément le mieux. Oh, je suis déjà presque mort. Ok. J'ai déjà consommé deux potions rouges. Allez, je vais devouriner et psyto. Ça marche mieux. Il ne faut pas trop réfléchir, en fait. Ah ah ! Bah voilà ! Je peux plaigner que ma défense était trop faible. C'est cool. J'ai le super bouclier. Par contre, il me manque encore la cote de maille rouge. Et puis, pourquoi pas l'épée 3, l'épée 4, je ne sais pas. Peut-être que la quête des gemmes de force, c'est une quête annexe qui pourrait nous donner une deuxième épée. Franchement, si c'est ça, ça serait une belle récompense. À moins que ça soit une quête principale. Puisque je ne sais toujours pas, et je me le demande, j'arrête pas de me poser la question. Voici sur la terrasse. Donc, je vérifie qu'il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Ensuite, là, je n'ai jamais pu passer toutes ces portes, parce que dans le présent, il y avait des gardes qui me disaient « Oui, vous êtes dans une zone où vous êtes extrêmement sécurisée. Vous n'avez rien à faire là. Comment êtes-vous arrivé ici ? » Et dans le futur, il y avait juste une salle entièrement vide avec aucune porte. Donc, je vérifie juste sur ma carte. En bas, j'ai tout lu, sauf... Ah, je n'ai pas ouvert la porte qui est là. Je vais peut-être rater quelque chose du style la boussole, du coup. Oups. Il y avait une porte fermée à clé. Mince, 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 mince. Aïe ! Ah, c'était sûr. Eh ben non, la voici, la boussole. Hum, je ne suis plus loin du boss. Ah ben oui, je savais déjà, il y avait là. Oh. C'est ça, la Triforce. Elle est toute plate. On dirait une peinture au sol. C'est peut-être une peinture au sol, en fait. Je me moque, mais... C'est peut-être juste une peinture au sol. Hum, encore un coffre. Qu'est-ce que ça peut bien être ? J'ai déjà la carte, la boussole. J'ai déjà une clé d'avance. Eh ben, ça fait deux clés d'avance. Ok. Donc là, je n'ai plus le choix. Il faut que je revienne à l'entrée. Et que je revienne à l'autre entrée. Hum. Et là... Ah oui, c'est par là. Je me souviens, plus par où il fallait passer. Hum, il y aurait-il un cœur ? Non, hasard. Non, des flèches. Aïe. Quel talent d'évitement. Donc. Voici où nous avons besoin des deux clés. Et qu'est-ce qu'on a là ? La clé du boss. Mais c'est vraiment un mini-donjon, là ? J'ai une idée. Ah non. C'est une mauvaise idée parce que je n'ai plus de potion rouge. Je me disais que je vais sauvegarder et quitter pour revenir dans les escaliers qui sont là. Mais. Enfin, si j'ai encore une potion rouge. Mais comme il y a un boss. Et que c'est probablement aganime. Euh. C'est... Il vaut mieux des... Des potions. Ah, je n'ai plus de sous. Merde. Alors, cette fois-ci, euh... Oui. Voilà. Hum. Quoique, je suis dans le passé. Il y a une maison. Je suis quasi sûr. Avec des rubis. Ah ouais, sauf qu'en fait, c'est des rubis. Donc, c'est dans le présent. Bon. Là, j'ai deux pièces d'or. Il m'en faut 15. Ah, je n'arrive pas. Je ne vais pas m'embêter. 11. 13. 15. Mais je suis bête. Il m'en faut deux. Je ne peux en acheter qu'une. Oh là là. Je vais quand même en acheter une. Combien j'ai de rubis et de ganon d'or ? Très peu. Je vais quand même aller faire un petit tour à la banque. Oui, c'est par là. La banque. Si, je ne meurs pas en chemin. Trois pièces d'or. Eux, par contre, je n'aurai pas parlé avec les objets, là. Mais les banquiers, oui. Ça, tu ne veux pas non plus. Bon. Donc, je vais juste retourner au village. Je vais aller dans le futur. Dans le présent. Non, dans le futur. Allez. Il faut que j'aille chez le mec qui fait du café. Ou la bonne femme. Je n'ai jamais compris. Oui, j'ai besoin de plein d'argent. C'est facile, quand même. En même temps, je l'ai mérité avec les 17 cafés interminables que je lui ai fait. Alors. Par contre, comme je suis dans le futur, il faut que je retourne à la banque du passé. Hop. Ah non, je suis dans le présent, là. Tiens, je vais en profiter. Je suis sûr à 99,99999999% que c'est inutile. Mais comme j'ai décidé de parler à tous les PNJ du jeu, je le fais. Et donc, le passé. Ce jeu va me rendre dingue. Voilà. On commence à y arriver. Donc, ça, c'est le présent. Je viens de leur parler. Et le futur. Puisque je veux être complet. Ça, je n'ai peut-être pas essayé. Je vais te vendre de la poudre d'or. R.A.S. R.A.S. Voilà. Comme ça, j'ai l'esprit tranquille. Je suis maintenant sûr que ce n'est pas la banque. Allons-y. On va maintenant affronter ce fameux boss. Chant du temps inversé. Chant du temps inversé. Let's go. Ah non. Oh là là. Ah mais franchement, quand on est fatigué, il ne faut vraiment pas jouer. Je me suis embêté à aller chercher tous ces rubis. Et j'oublie d'aller acheter la potion en jeu. C'est quand même extraordinaire. Ok. Attends, le DTS. Non, ce n'est pas par là. Voilà, c'est par ici. Et là, il y a des flèches. Attention. Êtes-vous prêts pour ce fameux boss ? Que je suppose que ce sera aganime parce qu'à mon avis, on n'est pas encore à la fin du jeu. Et j'ai perdu 6 cœurs bêtement. 5 cœurs bêtement. Euh... Moi, je suis prêt. Et pour une fois, je ne vais pas vous dire. Dans le prochain épisode, nous irons rendre visite au boss. Non, je vais y aller tout de suite. Te voilà enfin. Croyais-tu vraiment pouvoir prendre de vitesse un mage maîtrisant la téléportation ? Bah, au moins, j'aurais essayé. Je dois tout de même te remercier. Trouver ce temple relève de l'exploit. Ganondorf et moi-même avons passé des mois sans trouver un seul cristal. Mais vous êtes mauvais. En même temps, vous ne maîtrisez pas le voyage dans le temps. Mais si tu maîtrises la téléportation, tu aurais pu quand même trouver la plupart des coffres. Et le jour où enfin nous en pistions un facilement accessible, tu arrives et terrasse le puissant Ganondorf. Je dois avouer que je ne m'y attendais pas. Toutefois, il semblait évident que nous poursuivions le même objectif et que tu avais une bonne avance. Nous avons donc décidé, voilà, normal, de te laisser trouver le temple pour nous. Tu t'es bien amusé pendant tout ce temps, mais maintenant c'est notre tour. Je crois qu'il est grand temps pour toi de disparaître. Allez, vas-y, lance-moi tes boules de feu. Ça fait très à Lung to the Past. C'est bizarre, il n'y a presque pas de musique. C'est extrêmement calme comme combat. Et les boules de feu, c'est pour bientôt ? Parce que ça... Ah, je me suis fait lapinouser. Ça ne fait pas perdre de vie par contre. Ah bah oui, mais forcément, comme je suis lapin, je ne peux plus renvoyer les boules de feu. Ah, ils partent avec un très mauvais angle. Il faut que je sois pile en face. Bon, il n'a quand même pas l'air très très dur. Au pire, je me laisse faire prendre un lapin. Et je peux faire disparaître toutes les saletés bleues qui rebondissent là. Et si je donne des coups d'épée dedans, je ne sais pas trop. Ouh là là là. Tiens, il y a un truc qui est bloqué là. Je prévois de bientôt aller chercher une potion rouge dans mon inventaire, je veux dire. Bon, c'est très calme. Ah, est-ce que je reste lapin jusqu'à la prochaine blessure ? Quelqu'un-être ? Aïe. Bon, allez, potion rouge. Bon, allez, on va tous les enlever parce que là... Ah non, je ne suis plus lapin. Je n'ai toujours pas vraiment essayé de donner un coup d'épée dans ces trucs-là. Non, il ne se passe rien. Ok. Le problème, c'est que c'est assez dur de savoir... Enfin, si quand il lève les bras, c'est qu'il va... Quand il lève les deux bras, c'est qu'il va faire un éclair. Par exemple, là. Oui, mais alors, il n'a pas le temps de réagir, moi. Ça y est, j'ai compris. Quand il lève les deux bras, il fait un éclair. Quand il lève le bras droit, il fait un truc bleu qui va bien. Quand il lève le bras gauche, il fait les boules de feu que je peux lui renvoyer. Comme là, oui. Comme pas là. Comme pas là. Comme là. Ouhou ! Tu as trouvé un nouveau cœur. T'as mis maximum de monde d'un cœur. Ok. Pas si dur que ça, Aghanim. Alors, si je suis transformant en lapin jusqu'à la prochaine blessure, ça veut dire que je vais devoir continuer une partie du jeu en lapin. Comment ? Tu n'as pas pu vaincre Aghanim ? Toi, Galandorf, tu n'es pas mort ? Ça alors ? Tout n'est pas perdu. Il me reste un espoir. Alors, est-ce que c'est la Triforce ou est-ce que c'est une peinture ? Ah, on soit le bienvenu, Link. Nous sommes Din, Nehru et Faror, les déesses fondatrices d'Hyrule. Joli dessin. Tes efforts pour sauver Hyrule t'ont finalement mené jusqu'à nous. Comme tu l'as peut-être déjà compris, tu ne peux changer le passé. Toutes tes actions n'ont eu pour effet que de mettre en place le présent d'où tu viens. Oui, ça j'ai remarqué. C'était pas mal fait d'ailleurs. Galandorf est venu dans notre temple pour suivre son mentor et a finalement utilisé la Triforce pour le ramener à la vie. Il a souhaité obtenir le pouvoir de voyager à sa guise dans le monde des vivants et des morts, mais seuls les démons les plus puissants en sont capables. Grâce à ses nouveaux pouvoirs, Ganon a pu ramener Aganim à la vie, mais sa nouvelle nature a pris le dessus sur sa raison. Il a transformé Aganim en zombie à sa solde, s'est proclamé seigneur du malin, puis est parti conquérir Hyrule. Le chef du village central a organisé la défense d'Hyrule après s'être proclamé roi. Il fit forger Excalibur et fit travailler ensemble chevaliers et sages. Les chevaliers hyliens furent décimés, mais leur chef, muni d'Excalibur, repoussa Ganon le temps que les sages le sèlent à jamais. Mais tu connais la suite de l'histoire. Utilisant Aganim, Ganon élimina les descendants des sages et brisa le sceau, le retenant prisonnier. Armée d'Excalibur, tu repoussa à plusieurs reprises ses assauts, mais le monde des morts ne suffit pas à le retenir. Ganon, ou Ganon, a trouvé la Triforce, mais ce n'est pas le seul trésor que renferme ce temple. La Triforce offrant un pouvoir pratiquement illimité à son détenteur. Nous lui avons créé un anti-Triforce. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il s'agit de trois armes... Ah ! Il s'agit de trois armes d'une puissance exceptionnelle. Si deux d'entre elles s'unissent contre le porteur de la Triforce, elles annuleront son vœu. Serait-ce les flèches de feu, de glace et de lumière ? J'en ai déjà une dans ce cas-là. L'épée du Courage te revient de droit. Ah non, donc ce n'est pas ça. Donc c'est l'épée, l'arc de la Sagesse... D'accord. Quant au Trident de la Force, nous l'envoyons au dernier élu. C'est qui le dernier élu ? Cool, je voulais justement une nouvelle épée. Cette arme de légende dégage une énorme puissance. Trop cool. L'arc de la Sagesse. Un pouvoir étrange t'empêche de l'utiliser. Bon. Le temps est venu, Link. Nous te renvoyons à ton époque. Link, c'est Zelda ! Je te parle par télépathie, t'étais ingénieable. Ouais, j'avais pas de réseau là, depuis un moment. Ganon est de retour. Il a attaqué le château. Les gardes ont été changés en monstres sous son contrôle. Sois prudent. Allez, on sauvegarde. Trop, trop cool. J'ai une nouvelle épée. Et donc l'arc, c'est pas celui-là le nouvel arc. Ah non, il est dans mon inventaire tout à droite là-bas. Ok. C'était un des objets qui manquaient, j'avais remarqué. Hum. Et il me manque 5 gemmes de force encore. Bon. Je vais donc pouvoir revisiter ce château en version présent. Mais aussi, peut-être reparler au PNJ. Parce que maintenant que Ganon a envahi le présent... Ou Ganon. Hum. Peut-être qu'ils vont tous en parler. Non, ils s'en fichent. Bon. De toute façon, j'ai largement dépassé le temps habituel, je crois. Donc, je vais mettre fin à la vidéo. Et bientôt. Nous continuerons le jeu. Et nous explorerons. Ah, oh. Niveau final. Au moins, c'est clair. Château de... Je peux les tuer en un coup. C'est trop bien. Je suis impatient de voir ce qu'il se passe là-dedans. Allez, à bientôt les amis. Salut.